Il n'y a rien de pire que le chagrin d'amour. J'ai eu le cœur brisé pour la dernière fois il y a exactement un an. Ma stratégie d'adaptation habituelle était loin d'être unique, sortir, me saouler, oublier un instant, répéter. Mon fiancé semblait parfait, mais il voulait me contrôler entre tromperie et manipulation, les confessions d'un gaslight et l'idée d'avoir à exister dans cet état d'avoir à se remettre de la relation, alors que je craignais constamment de rencontrer mon ex dans l'autobus, dans la rue, à chaque coin de rue était insupportable. Je n'avais peut-être pas beaucoup d'argent, quelques centaines de livres dans un compte d'épargne, mais j'avais un projet à réaliser et j'étais doué pour établir un budget, alors j'étais déterminé à le faire durer aussi longtemps que possible. Pendant les huit mois qui ont suivi, je me suis plongé faute d'une meilleure expression dans la thérapie du cœur. J'ai réalisé que la vie à la campagne, pour une citadine de longue date comme moi, était complètement inappropriée. « Une Américaine avale sa bague de fiançailles et célibataire nigériane peine à trouver une maison essentiellement, c'est un état de perte émotionnelle dévastatrice », explique Joe Heming, psychologue du comportement et coach relationnel. Bien que différents pour nous tous, les sentiments intenses de tristesse, de chagrin et le sentiment accablant de ne jamais pouvoir surmonter la douleur sont courants. En termes cérébraux, les zones responsables de la douleur physique s'allument de la même manière que si vous souffriez réellement. Ça déclenche aussi des symptômes de sevrage très similaires à ceux qu'on voit chez les drogués. La tentation d'obtenir un autre succès et d'appeler un ex, de plaider avec eux, de leur rappeler ce que vous aviez peut sembler insurmontable. Sur le plan émotionnel, une mauvaise rupture vous plongera dans les cinq étapes du deuil, le déni, la colère, la négociation, la dépression et, finalement, l'acceptation, dit Joe. Un certain nombre d'études ont analysé ce qui se passe réellement et comment nous pouvons y faire face. Des recherches récemment publiées dans le journal of Experimental Psychology, par exemple, ont examiné l'efficacité de trois stratégies d'adaptation, penser du mal d'un ex, posséder et accepter ses sentiments d'amour pour un ex-conjoint et se distraire en pensant du bien de son ex sans rien avoir à faire avec lui. Une Américaine avale sa bague de fiançailles Les célibataires nigerianes peinent à trouver une maison Bien qu'aucun n'ait été parfait, tous les trois ont servi à diminuer les réactions émotionnelles des participants à l'égard de leurs anciens partenaires, de sorte qu'une combinaison des trois semble être un bon point de départ. Dis-le avec moi, votre ex avait une haleine matinale horrible et une admiration malsaine pour le son de sa propre voix dégoûtant. Alors, c'est bien d'avoir aimé quelqu'un, c'est une bonne chose même si vous voyez maintenant que cette personne est dégoûtante. Des Holmes, spécialistes des relations amoureuses, proposent un autre bon point de départ, accordez-vous du temps pour vous vautrer. Je ne pense pas qu'il soit déraisonnable de prendre un jour de congé si vous êtes en état de choc, c'est peut-être la mesure la plus sûre, selon votre travail. Parlez à vos amis et tenez un journal de ce que vous ressentez, dit-elle, mais ne le laissez pas dominer votre vie. Et ne prenez pas de décisions irréfléchies. Vous pensez peut-être que vous ne supportez pas de vivre dans la maison sans votre ex, mais en fait, une fois que vous avez changé les choses et peut-être repeint les murs, vous pensez peut-être que vous pouvez rester. Joe recommande d'arrêter de suivre votre ex sur les réseaux sociaux, enlever ou supprimer tout ce qui déclenche des souvenirs douloureux, comme des photos ou des textes. Ça semble brutal, mais ça aide à la guérison. Ne pas envoyer de SMS ou passer d'appel, surtout tard le soir, ajoute-t-elle, rédiger des SMS et les effacer, ou écrire ses sentiments en privé. Ne les harcelez pas et ne les surveillez pas. Vous avez trouvé votre Valentin ou Valentine. Voici quatre secrets pour que votre couple dure toujours. Quelles sont vos recettes des et numéro 039, amour. Mais la colère peut avoir ses avantages, il est difficile d'éprouver du manque de quelqu'un que l'on ne supporte pas. Une vidéo de coach de vie intitulée « Oh, j'ai été au versoméoneux, comment se remettre d'une personne » dit que la façon de le faire n'est pas de vous convaincre que vous ne les avez jamais aimés en premier lieu, mais d'analyser ce qu'il y avait en eux que vous avez aimé. Alors, qu'est-ce que j'aimais chez mon ex ? Pour l'essentiel, il était gentil. Y a-t-il d'autres personnes aimables dans le monde ? Eh bien, oui. Pas au début de la rupture la théorie de beaucoup plus de poissons dans la mer n'avait aucun poids au début, et quand les gens l'offraient en guise de consolation, cela ne faisait qu'aggraver la croyance qu'ils ne comprenaient pas. Mais avec le temps, accepter l'idée que mon ex-amant n'était pas parfait, et que les parties de lui que je trouvais attirantes pouvaient être trouvées chez d'autres, était un jalon important à franchir. Combinez ces points ensemble et un plan émerge, acceptez ce que vous ressentez et laissez-vous pleurer, parlez à votre famille et à vos amis et, si nécessaire, à un conseiller. Parce que ce n'est pas qu'à la Saint-Valentin qu'il faut faire des efforts voici toutes les astuces pour améliorer votre vie de couple et consolider votre amour au quotidien et dans la durée. Rédigez un journal intime, évitez les réseaux sociaux, supprimez les déclencheurs douloureux, distrayez-vous, ne prenez pas de décision hâtive, n'ayez pas de contact avec votre ex, pensez à ses défauts et, après un certain temps, pensez à ses qualités et pensez que ses qualités pourraient se trouver chez quelqu'un d'autre. Youkante Urilove, vous ne pouvez pas hâter l'amour, on chantait ce suprès mais malheureusement, on ne peut pas se dépêcher de s'en remettre non plus. Selon une étude, il faut environ trois mois, onze semaines pour être précis, pour qu'une personne se sente plus positive au sujet de sa rupture. Et à ma grande surprise et à ma grande chance la personne que j'ai trouvée a renouvelé ma foi en la puissance d'un lien significatif. Ce qui m'amène à conclure par une théorie personnelle, surmonter le chagrin d'amour est un défi paradoxal, si difficile en raison de sa simplicité. Publié à l'origine par BBC Tree Put on est banché surmonter le chagrin d'amour. Descwater et en folktions... On a finalement pas de décision.